assalamu alaykou shalom je suis le président fondateur de l'ONG espoir de vie en cas du voile c'est fondation espoir de vie ici c'est espoir de vie guinée alors je vous parle depuis in ziré corée voilà en cette date de ce de ce mercredi j'ai dit plutôt en cette date de ce jeudi 13 mai 2021 vous souhaitez une bonne fête de ramanda à tous nos frères musulmans voilà à tous nos frères musulmans et que dieu vous bénisse qu'il vous fortifie davantage voilà mon petit nom ici c'est elle a de bachy mohammed ou ma l h voilà donc je suis dans au siège de l'ONG heureusement merci pour l'accueil merci pour la guinée merci pour ziré corée chapeau à vous merci parce que vous avez fait bon accueil aujourd'hui on a pu mettre d'espoir l'ONG sur place le siège tout ça par la grâce de dieu alors notre ONG travail nous travaillons avec les veuves c'est à dire nous soutenons les veuves et les orphelins nous réglons les conflits intercommunautaires interreligieux et nous sommes aussi dans l'éducation notre slogan c'est de préparer le futur de l'afrique nous sommes ici sous inspiration de dieu pour participer au développement de la guinée mais aussi de l'afrique donc je suis en tournée africaine et dans 45 pays bien sûr africains l'étape la guinée est la deuxième étape beaucoup diront que tu as trop durée on ne comprend pas et tout ça mon frère c'est dieu qui conduit toutes choses les conditions de vie sont très difficiles ici en guinée les conditions de vie sont très difficiles en guinée normalement si ça tenait qu'à moi je devais même pas ici je suis pas maître ma propre vie je suis sur le contrôle de dieu c'est lui qui décide de ce que je dois faire ma vie appartient à dieu alors avant que je ne rentre ici en guinée il y avait un problème d'ebola c'était le 16 février où je devais prendre ma voiture pour entrer sur zéro corée et on annonce officiellement en france 24 la présence d'ebola sur le sol guiné ben si moi j'aimais ma vie où je faisais ce que je voulais je serais même pas ici à zéro corée parce que c'était interdit strictement interdit de visiter cette zone là et d'y faire même des manifestations je peux trouver ça comme un prétexte pour aller au sénégal ou aller dans d'autres pays et tout ça mais j'ai décidé de venir en guinée sous mandat de dieu pour l'amour des âmes qui étaient à conakry et à zéro corée c'est 1000 km et la route n'est pas elle est dégradée mais j'ai pu le faire j'ai pu faire ça pour l'amour pour des âmes pour l'amour de dieu donc étant sur le sol de zéro corée par la grâce de dieu je remercie dieu qui a fait disparaître l'ebola totalement de ce sol et la guinée et zéro corée est la zone je voulais qu'ils approvisionnent toute la guinée en alimentation voilà c'est en vivre c'est si c'est tout tout pas de la zéro tout pas de désiré corée alors ma présence ici d'abord l'ong espoir de vie elle est représentée en corps de vente à qui fondation nous arrivons à enlever les enfants de la rue les scolarisés c'est les femmes les veuves tout ça je suis venu du temps ici nous avons pu installer alors il ya un problème ici c'est que la communauté musulmane et la communauté chrétienne souvent dans un temps il y a des conflits et par la grâce de dieu le seigneur nous a mis à coeur de mettre les deux communautés ensemble les musulmans et les chrétiens donc sans femme musulmane sans femme de musulmane bien sûr sans femme chrétienne pour créer un projet heureusement que ça marchait elles sont maintenant ensemble et nous sommes en train de voir ou réaliser un projet d'ailleurs déjà c'est un grand pas c'était justement pour communiquer et dit aux gens que la religion ne doit pas nous diviser parce que l'impéralisme elle veut que nous soyons divisés et pour plier nos pays les grandes les grandes puissantes guerres commencent par les guerres religieuses et les guerres ethniques mais ça va ici en guinée il faut rester c'est un peu ça et je demande pardon le peuple guinien ne rentrez pas dans ce jeu là des palabres parce que s'il ya de la guerre ici je touche du doigt si la guerre ici en guinée vous allez mettre la tête c'est ce que les gens cherchent à déstabiliser vos pays tous les pays où les gens ont plus semblant rien de la libye aujourd'hui ils ont fait semblant de venir non tout ça mais là c'est le chaos je vous demande pardon aïssa barré la guerre laissez ça tranquille voilà battons nous aujourd'hui tu nous a donné le sol le sol africain c'est le meilleur sol n'est ce pas nous avons un meilleur sol tout pousse ici surtout en guinée qu'on a créé en guinée tout pousse ici nous avons aussi la guinée c'est un scandale géologique la chose que nous devons faire c'est d'exploiter ce que dieu nous a donné nous devons nous battre pour que ce pays là puisse vraiment mais c'est pas dans la politique bien sûr parce que la politique on ne pouvait rien ne pouvons rien contre ça pourquoi parce qu'il ya déjà un système au haut niveau qui est déjà réglementé c'est pour dire quoi c'est eux qui nous ont donné le nom vous êtes la guinée vous êtes la côte du roi etc etc alors aucun président ne viendra te satisfait à 100% moi j'ai compris on dit je prends l'exemple de la côte d'ivoire on dit ouais bah beau vous êtes vos fouet voleur vous faut quitter là on a pu bédier bédier on dit bédier n'est pas bon l'année v après ça babou est venu babou on dit n'est pas bon il n'est pas du tout bon à la scène est venu on dit oh lui la même là c'est pas bon encore on dit même l'impergence l'impergence là voyez ça y'a pas courant l'impergence alors 2020 on a 21 c'est comment y'a pas courant voilà donc aucun président écoutez très bien mes frères mes soeurs mes petits frères mes grands frères mes mamans aucun nom politique ne pourra vous satisfaire à 100% parce que la politique c'est la puissance le riz divisé et pour régner c'est ça c'est ça la politique là c'est ce que nous devons faire c'est d'aller travailler nous devons travailler nous avons la terre ah non les français veut pas qu'on et les 23 veut pas qu'on soit riche mais toi tu es dans la rue tu travailles pas dans ces français qui va tu t'empêches de t'enrichir bonne interrogation c'est français qui veut pas que tu aies l'argent c'est français qui t'empêche d'aller cultiver ta terre la terre que nous voyons là ça n'aimant pas si vous cultivez la terre si vous cultivez la terre ça va nous ça va marcher alors c'est ça un peu notre vision en tant qu'ONG c'est de vous enlever dans la rue vous avez le courage d'aller braver comme ça les obstacles les physiques et tout ça vous donnez donc si vous avez ce courage là mais la terre a besoin de courageux allons travailler si tu travailles seulement ça va être demi hectare ou bien hectare de bergine ou bien piment mais tu es un millionnaire tout simplement parce que l'or rouge aujourd'hui c'est la tomate travaillons pour avoir de l'argent la kéké ça donne à manger voilà ça c'est sport aussi tout ça travaillons bon les gens ils travaillent pas ils veulent pas travailler ils passent dix ans quinze années en train d'attendre un opposant oui celui là il va changer va changer quoi vous savez la politique là oh mon dieu faut qu'on comprenne ça les gens sont très ingrats réelle un peu la plupart du temps où les gens les aident à venir au pouvoir et les gens qui l'aiment les mêmes gars qui nous a aidé là les gens cherchent à la tuer mais le président qui veut qu'un opposant quand il rentre il prend le pouvoir les gens venus donner une fière de route vous dit voici comment tu dois marcher d'ailleurs qu'on fait nos élections c'est eux qui viennent certifier pour vous dit que nous n'avons rien non mon autre manière de faire n'a rien à voir avec le monde de bois parce que c'est eux qui certifient c'est eux qui certifient vous comprenez c'est eux qui viennent certifier pour vous dit quoi travaillons travaillons la terre tu es burkinabé faut travailler le sol burkinabé tu es ivoirien faut travailler le sol l'ivoirien etc etc laissons les guerres inutiles les guerres religieux les guerres ethniques etc etc si tu es tu étais guerrier et que dieu a permis que tu sois guerrier et que tu vives sur le même sol que sur la même terre guinien que le peul que le malinque que le cognac que le qu'on appelle le 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 qu'on appelle les gens qui sont à côté j'ai marre s'attache les tomas tout ça c'est quel salut dieu dieu dit vivez ensemble et vous faites les histoires et dire qu'on regarde ça c'est la politique mais c'est parce que ça n'a pas sa raison travaillent la terre aimons nous les uns les autres regardez les japonais sont levés matin ils ont commencé à parler aux américains qui sont venus les colonisés les samaritans mener des bombes pour essayer fermer la bouche ils ont commencé à travailler ils n'ont plus parler ils ont commencé à travailler ils ont fabriqué la bombe plutôt nissan ils ont la meilleure les meilleures voitures les toyota ils ont fermé la bouche ils ont travaillé le cerveau donc aujourd'hui la zone la meilleure marque c'est à dire que le monde monte des sens voilà donc sont sur la table la négociation les japonais aurait les chinois regardé ça comment ça travaille vous envoyez les enfants à l'école envoyer nos enfants à l'école allons-y étudier d'ailleurs même chelève dans les pays développés il n'y a pas d'âge pour aller à l'école à tout âge on peut étudier parce que c'est la connaissance là qui te valorise alors si on n'a pas fréquenté nos enfants qui viennent amener à l'école c'est un peu le message très fort que nous apportons en tant que espoir de vie oui nous préparons le futur de l'afrique alors ici dans la communauté j'ai pu rassembler 100 femmes veut musulmanes 100 femmes veut vous dit amener mais ça très fort faudrait pas que les gens font des parables ici à zérecorée c'était des conflits interreligieux nous ne voulons plus ça je constate que la première à la rencontre avec où à la présence du maire de zérecorée qui représentait le préfet je constate qu'il ya une dame qui a gouattre cette dame là qui a gouattre parce que les gens m'ont dit mais papa pourquoi tu es homme de dieu pourquoi tu n'as pas prié pour que ça disparaît frère je n'ai pas le pouvoir de dieu vous comprenez suivez mon prix c'est dieu qui guérit les gens ne vous ne vous trompez pas non tu pouvais faire disparaître moi je n'ai pas fait disparaître quelque chose mais encore pouvez vous 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 amener à comprendre quelque chose j'ai interveni là en tant que président fondateur de l'ONG donc je n'intervenais pas dans sa vie en tant que offerte jouelle grâce au faut que vous compreniez ça voilà en tant que président fondateur de l'ONG espoir de vie c'était pas une rencontre de prière et écoutez bien c'était pas une rencontre de prière c'était on est dans l'humanisme on est venu aider les gens donc moi j'ai intervenu dans la vie de cette femme musulmane elle peut aussi refuser que j'ai pris pour elle elle a son droit de dire non mais elle peut pas dit non à l'hôpital vous dit non non je l'ai récupéré en tant que président fondateur de l'ONG je le récupère pour l'envoyer la clinique huguet pour qu'elle soit opérée parce que d'autres disent mais pourquoi tu n'as pas prié la femme elle est musulmane elle est musulmane même si il a proposé la prière elle a l'inputé de refuser 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 même voilà donc j'ai intervenu dans la vie de cette dame en tant que président fondateur de l'ONG espoir de vie donc on l'a confié à la clinique à laquelle nous sommes patinés pour son opération voilà pour son opération vous comprenez alors donc voici un peu sinon tout va bien voilà on l'a confié à la clinique et cette femme sera opérée voilà très bien nous sommes là pour travailler pour ça elle avait goigte depuis deux vingt ans et nous l'avons remis ils sont venus travailler les guiniens mettez vous ensemble vous avez un beau pays fuyez la politique sinon les politiciens vont vous détruire voilà où les politiques moi je suis chrétien encore serviteur de dieu mon nom du ministère professeur joël crasso mais ça m'empêche pas d'être avec les musulmans ça m'empêche pas parce que j'aime la scène de la réunion c'est une question de conviction voilà donc et puis c'est dieu qui convient les coeurs voilà pour vous dit laissons cette histoire des haines de musulmans ou de chrétiens abandonnons tout ça et allons travailler l'afrique a besoin de nous voilà l'afrique a besoin de nous faut que nous mettions au travail alors je vous souhaite n'est ce pas une bonne fête de ramadan mangez très bien vous savez quand on mange beaucoup c'est pas bon donc mangez bon bien on attend vos poulets depuis là j'ai pas encore vu de poulet et si vous mangez mangez moins alors donc j'intervenais en tant que prof président de loin d'espoir des villes guiné je souhaite bonne fête de ramadan tous les musulmans de la guinée de la zéro corée du monde entier et en ensemble battons nous les africains que nous sommes pour développer notre pays alors notre continent nous sommes là et nous sommes en nous serons toujours à votre côté pour vous aider voilà non à la guerre voilà non à la guerre nous ne voulons pas de guerre ici en guinée nous ne voulons pas aussi des guerres nous voulons pas que les gens viennent d'ailleurs nous diviser nous les africains voilà nous refusons ça nous refusons que les gens viennent nous diviser alors donc mon petit nom musulman heureux la mon petit nom je suis un boulon.... c'est el agj hyper bas background Et puis, il y a Mohamed Et il y a Omar Donc, c'était moi Bonne fête Mangez moins, vous avez coupé le gêne là Ça a dit votre estomac, c'est pas gros gros Allez doucement Vous pouvez pas finir beurre ici, aller manger poulet ici Allez manger ici Doucement On est ensemble, hein Ça va aller Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous passez de la fête? Oui Qu'est-ce que vous avez à dire Aux nos parents musulmans Ceux qui font partie même Qui sont intégrés l'ONG ici Quel est le mot que vous avez à dire? Alors, en tant que Directeur de l'ONG Espoir de Véguider Je suis d'abord très heureux De les voir terminer Ce moment de pénitiation Dans la paix, dans la joie C'est la première fois, il paraît Aussi Je souhaite vraiment la bonne fête Qu'après cette fête-là Que la santé continue Que la paix continue Dès que l'ONG, à travers son président, a déjà commencé Que Zéry-Corey soit Enfin Un arbre de paix Dans cette nation qui dérègue Pour que le développement s'ensuit Je salue tout le monde Les imams Les femmes beaux musulmans Tous nos partenaires Qui sont en train de fêter vous Je vais essayer de fêter vous Lang Sous-titrage ST' 501